Hmm, avoir un bon aspirateur balai et en plus de ça proposé par une marque que j'aime beaucoup avec aussi un bon rapport qualité prix et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter le tout nouveau en fait aspirateur balai proposé donc par la marque Trouvé, ici il s'agit donc du Power 12 et puis aussi te présenter leur robot aspirateur connecté qui est vraiment très intéressant n'hésite pas aussi à visionner cette vidéo ici donc c'est leur aspirateur balai alors ce qu'il faut savoir concernant cette marque Trouvé c'est que ça appartient à tout l'écosystème Xiaomi et c'est vrai que c'est très intéressant parce que Xiaomi c'est une énorme entreprise qui a forcément plein plein de sociétés qui derrière arrivent à trouver des bons matériaux je trouve en tout cas avec des super bons rapports qualité prix ici globalement on va être sur un aspirateur balai modulable comme ce qu'on peut voir la plupart du temps avec bien entendu alors par contre ici il est très très simple un socle mural on va avoir aussi et ça je trouve que c'est vraiment hyper ingénieux sur ce premier robot je dirais aspirateur balai que je teste c'est une batterie de qualité mais qui est tout simplement modulable on peut enlever la batterie sur cet aspirateur balai et je trouve que c'est super bien et d'ailleurs franchement ça a l'air de bonne qualité sur la possibilité hop j'appuie sur le bouton d'enlever ici le réservoir de saleté avec le cyclone tout ce qu'on retrouve habituellement sur un aspirateur balai on est sur bien entendu du sans fil et aussi la grosse partie tech que j'aime beaucoup c'est qu'on va avoir un super écran qui est juste ici qui va t'indiquer en fait le niveau de batterie restant et puis on a aussi la possibilité d'activer le mode régulateur donc pas besoin de s'embêter à rester appuyé sur la gâchette ce petit bijou peut en tout cas convenir je pense à beaucoup de personnes enfin bref j'arrête de blablater et on se retrouve donc tout de suite pour les caractéristiques et pour bien entendu après une petite phase test une puissance de 450 watts et une batterie de 2500 mAh ce qui est plutôt intéressant c'est à dire que si on se met en mode faible et bien on va se retrouver avec 60 minutes d'autonomie ce qu'il faut savoir c'est que sur ce genre je dirais d'aspirateur balai c'est que la plus grosse difficulté la plupart du temps ça va être l'autonomie parce qu'une fois qu'on va se mettre il y aura ici 3 modes différents donc 3 niveaux différents on va avoir le mode faible, le mode moyen et le mode fort en puissance d'aspiration dès qu'on passera tout de suite en mode fort ce qui est très très bien je trouve et bien forcément ça réduit énormément son autonomie qui est d'à peu près 15-20 minutes c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des aspirateurs balai ici avec le mode faible on va pouvoir se retrouver avec une autonomie donc de 60 minutes moi ce que je te conseille vraiment surtout avec celui là c'est de rester soit en mode moyen qui convient je trouve parfaitement ou alors de passer en mode fort mais attention il faudra faire attention avec l'autonomie parce que le mode faible je le trouve pas terrible donc moi je passerai tout de suite en mode moyen on a un poids de 1,45 kg alors deux très bons points que je trouve en tout cas que j'ai constaté sur cet aspirateur balai la première chose c'est qu'il est léger il est petit aussi alors attention ça veut dire que le réservoir de saleté est un petit peu plus petit de ce qu'on retrouve habituellement donc si jamais tu as d'énormes superficies ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué je pense à cet aspirateur balai qui risque de convenir plus à des gens qui ont soit une petite maison soit un petit appartement et qui veulent tout simplement soit aussi finaliser et bien des petites finitions si jamais ils ont aussi un robot aspirateur qui travaille toute la journée et bien au moins là ça peut faire la petite finition parfaite mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte qu'il est un peu plus petit que ce qu'on retrouve habituellement sur le marché et que ça peut plus ou moins convenir en fonction bien entendu de ce que tu attends derrière sur les autres bons points c'est que tu vas avoir aussi la gâchette qui va permettre lorsque tu vas appuyer sur la gâchette et bien de lancer tout simplement l'aspiration mais c'est très important je trouve alors c'est quelque chose de bête mais que j'ai constaté ici et que je n'ai jamais vu auparavant sur un aspirateur balai c'est que la gâchette elle est très légère elle est très réactive et en fait je trouve que c'est super bien parce que si jamais tu ne souhaites pas activer le mode régulateur et bien tu peux appuyer sur la gâchette et elle est vraiment légère et tout et en fait je trouve que ce n'est pas fatigant à la longue c'est à dire qu'habituellement les gâchettes sont un peu plus dures il faut rester appuyé dessus, enclencher et ça peut plus ou moins déranger si jamais tu fais ça pendant 15, 20, 30 minutes alors que là si jamais tu ne souhaites pas activer le mode régulateur la gâchette elle est vraiment bien comme je te l'ai dit elle est aussi légère et puis elle est aussi petite donc vraiment tu peux la placer un petit peu n'importe où le temps de charge je trouve que ça peut être correct on se retrouve avec un temps de charge de 4 heures concernant la capacité de réservoir sale c'est important c'est 0,4 litre on va aussi retrouver un moteur de toute façon de la marque Trouvé qui est le Aero 4.0 alors je trouve que le moteur est vraiment bon d'ailleurs si on peut aussi essayer de comparer à tous les autres aspirateurs balai que j'ai pu tester je trouve qu'en mode max il fait un petit peu moins de bruit que les autres aspirateurs donc c'est une bonne chose et quand je me mets en mode max je trouve et on verra ça après et bien que la puissance d'aspiration est vraiment très correcte puisqu'on se retrouve avec 22 000 pascal ce qui est vraiment bien en tout cas surtout aussi pour son rapport qualité prix bien entendu on peut retrouver aussi mieux sur le marché mais en tout cas à un prix forcément beaucoup plus coûteux on va retrouver alors là par contre on n'aura pas énormément d'accessoires c'est là aussi où c'est peut-être un petit peu dommage concernant je dirais le socle mural quelque chose que j'aime beaucoup le socle mural si je vais te le prendre tout de suite d'ailleurs c'est que ça va être tout simplement ceci voilà ça c'est le socle mural donc je trouve que c'est un petit peu light alors par exemple ici hop tu peux tout simplement enlever la petite prise avec le petit port d'alimentation et hop je vais la glisser dessus et la verrouiller sur le socle et forcément quand tu as posé ton aspirateur en fait ça va aller directement dans le branchement c'est relativement light de ce que j'ai vu en tout cas de ce que j'ai pu tester voilà habituellement après en soi ça fait l'affaire tu vis c'est tout et puis t'es tranquille puis t'as le petit câble aussi que tu peux si jamais ouais essayer de le cacher tout avec un petit peu de pistolet à colle franchement ça suffit amplement par contre il y a une chose que j'aime beaucoup auquel ils ont pensé et je vais te le montrer tout de suite c'est ça c'est un petit accessoire tout simplement qui va se retrouver directement sur le balai voilà puis tu vas tout simplement clipser et en fait ici je vais pouvoir si tu veux clipser hop un accessoire donc ça c'est une bonne chose par exemple là hop je vais le clipser c'est quelque chose que je n'ai pas forcément trouvé tu vois sur les autres aspirateurs balai et je trouve que là ils ont fait une bonne petite différence quelque chose d'assez sympa voilà c'est quelque chose de bête alors c'est sûr que quand tu vas l'enlever il faut bien rester voilà appuyé comme ça et là je vais pouvoir enlever mais ça c'est vraiment bien donc retrouver forcément le manche tu vas retrouver ce que je t'ai montré à l'instant le petit manche avec ces petits poils là pour aspirer vraiment dans des lieux je dirais un petit peu plus petits donc ça c'est pas mal ils appellent ça aussi un autre accessoire c'est le Might Wimovol Brush en gros c'est un peu pour les acariens et tout ou si jamais sur un canapé c'est vrai que c'est assez pratique et puis tu vas te retrouver avec la très grosse brosse principale pour tout ce qui est tapis ou tout simplement sol traditionnel donc là dessus il n'y a aucun souci à se faire alors par contre il y a une couleur qui est disponible donc c'est le gris mélangé avec une sorte de petit liseré bleu j'aime beaucoup franchement je trouve que c'est super joli ils ont bien géré le design et au niveau des matériaux franchement je trouve qu'ils ont aussi bien réussi alors par exemple ici si j'appuie sur le bouton comme je t'ai montré tout à l'heure je vais accéder forcément au réservoir et bien de saleté et puis je peux tout simplement voilà alors attends tac retiré hop et là j'ai le cyclone que je vais pouvoir nettoyer et franchement je trouve qu'ils ont bien géré ça et là je peux aussi enlever si jamais si je le souhaite le filtre que je vais pouvoir aussi nettoyer bien entendu une fois que tu nettoies tes produits en tout cas tes accessoires il faut laisser sécher comme ce qu'ils disent 24 heures avant de tout remettre pour tout simplement réutiliser par la suite ton aspirateur bon allez c'est parti pour la phase test on se retrouve donc pour la phase test c'est bien du Power 12 de la marque Trouvé et comme tu peux le voir déjà niveau esthétique il est super joli et j'adore cet accessoire c'est bête mais ça permet tout simplement et bien d'avoir un petit accessoire supplémentaire directement sur l'aspirateur sans avoir à aller chercher directement depuis la station de recharge alors le socle en lui même si tu veux ce que j'ai appelé la station de recharge ici je ne l'ai pas installé parce que je ne vais pas refaire des trous vu que j'en ai plein des aspirateurs balai et les trous ce n'est pas exactement la même chose donc je n'ai pas envie de faire 50 000 trous alors on va faire pas mal de tests sur un tapis avec énormément de moutons comme tu peux le voir là j'ai vraiment abusé c'est fait exprès et donc ici aussi j'en ai rajouté un petit peu et j'ai rajouté aussi un petit peu de saleté pour voir comment il va aller sous le meuble alors ce qui est vraiment très important c'est qu'ici on est sur une superficie de 40 mètres carrés fonctionne très bien en puissance max par contre vu qu'on a aussi un étage comme tu peux le voir et bien forcément si tu te mets en max ça va être compliqué de faire ici on a un peu plus de je crois presque 100 mètres carrés on a 45 je crois 40-45 mètres carrés en bas et à peu près la même chose en haut donc voilà parce qu'on a quand même un petit réservoir comme tu peux le voir ici donc il faut faire attention mais en soi tu ne vas pas du tout le remplir normalement durant ta première séance alors ici vu que j'ai bien abusé on va voir ce que ça a donné parce qu'on a envoyé du lourd que ce soit là ou que ce soit là-bas et donc c'est parti écoute on va lancer ça je vais te montrer tout de suite il est très très léger c'est un très très bon point et aussi un angle très intéressant comme tu peux le voir je peux vraiment tu vois tourner de manière très simple l'aspirateur balai et il s'impline dans tous les sens donc ça c'est vraiment bien et je trouve en tout cas qu'il n'est pas très lourd alors on va voir donc les deux boutons donc si j'appuie une fois dessus donc là on a 100% au niveau de la batterie restante donc c'est super bien là je vais pouvoir donc changer le mode donc là on va être 2 sur 3 là on va être en 3 sur 3 donc en max donc si je me mets en bas tu vas voir que si j'appuie ça va émettre pas beaucoup de bruit si j'appuie dessus t'entends voilà donc ça c'est assez intéressant et forcément j'en ai pas parlé mais ça paraît évident aujourd'hui c'est qu'en fait c'est motorisé à l'avant la petite brosse centrale donc ça c'est vraiment bien parce que ça permet voilà en tout cas d'avoir une meilleure puissance d'aspiration et ici aussi c'est bien entendu et bien motorisé on a d'ailleurs les petites deux lamelles les petites bornes tout simplement qui permettent et bien d'envoyer un petit peu de courant puisque c'est motorisé donc ça c'est super bien on va le retrouver sur ça par contre on le retrouve bien entendu pas sur cet accessoire donc c'est parti alors j'appuie sur la gâchette tu vois c'est réactif et ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer sur le mode régulateur voilà et là on va voir tout de suite qu'est-ce que ça va donner donc là par exemple là hop alors là j'ai mis énormément on va voir comment il va réagir et c'est parti coco alors là je suis à fond on entend que le réservoir est en train de bien se remplir derrière il y a pas mal de poussière aussi c'est fait exprès et comme tu peux le voir même là la poussière tu vois la démarcation c'est très très bien très propre franchement pas mal là aussi on prend hop alors je dois passer plusieurs fours voilà hop on va se mettre là bas aussi et là comme tu vas voir le réservoir il va être bien rempli alors là je peux continuer tu vois je suis à fond je suis à 90% encore donc on va faire c'est qu'on va aller là tu vois 90% et go regarde là ouais c'est pas mal on va même faire ici en mode normal pour voir tu vois vu que c'est motorisé merde voilà en une fois c'est parfait et juste ici hop et là il a repris on se remettre en mode max donc voilà donc c'est très propre j'ai pas non plus trop forcé hein j'ai mis énormément de saleté honnêtement et comme tu peux le voir franchement il avait même enlevé la poussière qui s'est déposé sur le tapis et puis là si on regarde ici c'est aussi très très propre donc ça c'est la première chose c'est vraiment avec cet accessoire là enfin en tout cas la brosse principale marche très bien bonne puissance d'aspiration par contre voilà comme tu peux le voir le réservoir c'est pas non plus hyper lent donc après là j'ai un peu abusé ça peut il faut aller l'équivalent ici par exemple de je dirais deux trois semaines de voilà bon après c'est pas non plus hyper problématique mais on a deux trois semaines à peu près ici de saleté donc voilà n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires on va tester rapidement les autres accessoires celui là c'est l'un de mes préférés puisqu'en fait ça permet vraiment je dirais d'avoir une très très bonne maniabilité et bien de l'aspirateur et puis tu peux donc aussi si tu le souhaites rester comme ça avec cet embout là ou bien changer l'embout voilà et tu peux rajouter donc hop suffit de switcher ça va clipser voilà et puis tu peux rester sur cet embout là et ça c'est vraiment bien bah par exemple forcément pour faire par exemple bah je vais te montrer là en direct il y a un petit peu de saleté ici et puis là on va passer un petit coup regarde ça donc là nickel tu vois comme quoi il n'y a pas trop de difficultés et tu vas vraiment pouvoir passer vraiment dans des endroits assez sympas ça peut être derrière par exemple tu vois les petits endroits où ça peut être la voiture aussi c'est vrai qu'on on n'y pense pas forcément mais je peux passer par exemple là tranquillement avec la voiture donc donc voilà ça c'est une bonne chose on passe donc à la brosse je crois qu'on appelle ça des acariens tout simplement qui est aussi motorisé avec plusieurs angles c'est à dire que quand je vais appuyer dessus ça va aussi tourner voilà donc là je suis toujours en max depuis tout à l'heure et puis par exemple ici je vais te montrer avec le canapé let's go donc là tu vois et tu peux vraiment t'incliner aussi voilà tu vois tu peux vraiment trouver un angle sympa et passer un coup donc là dessus il n'y a aucun soucis c'est pas quelque chose que j'utilise énormément cet accessoire je t'avoue c'est un peu l'accessoire qui dort un peu vraiment pour moi il faut vraiment se concentrer sur cette brosse là qui ce balai là marche bien et aussi sur cet accessoire qui pour moi est primordial ils n'ont pas énormément d'accessoires comme je te l'ai dit par contre leur accessoire et le produit en lui même au niveau du hardware bah je trouve voilà c'est vraiment de bonne qualité et l'écran aussi fait très plaisir on a vraiment une belle petite interface voilà on a 65% de batterie ça va faire à peu près 6-7 minutes que je l'utilise donc tu vois on va atteindre des 15 minutes à mon avis d'autonomie en mode max quelque chose à prendre en compte donc là si j'appuie normalement si je dis pas de bêtises sur le bouton là et là j'ai tout de suite accès forcément au réservoir et après il y a le petit bouton poubelle et donc là c'est ce qu'on va faire on appuie sur la poubelle et puis là on secoue bien et concernant son lavage et bien c'est très facile nous avons ici le cyclone donc c'est quelque chose que je regarde de plus en plus c'est est-ce que voilà c'est facile de déboîter et puis par la suite de tout remonter assez rapidement ici c'est le cas ça a l'air assez solide aussi donc là on a aussi le réservoir de saleté nous avons le filtre qui est juste ici que tu vas pouvoir nettoyer et la petite protection pour le filtre voilà tu peux aussi nettoyer alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est très important mais je te conseille de faire ça à peu près une fois par mois ce qui te permettra vraiment et bien de maintenir au propre ton produit de bien l'entretenir ce qui est plutôt important et ce qui va permettre de le garder un peu plus longtemps aussi donc ça c'est assez cool en tout cas c'est vrai que vraiment ça a l'air de bonne qualité je suis assez bluffé par aujourd'hui la matière qui est engagée et tout on a vraiment l'impression de se retrouver avec je dirais même limite un balai haut de gamme voilà en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le Trouvé Power 12 qui est juste ici qui est vraiment super intéressant concernant son rapport qualité prix puisqu'il est aux alentours entre 150 et 200 euros de toute façon le lien du produit est dans la description de cette vidéo donc comme tu peux le voir aussi bah c'est vrai que son prix est très très attractif je dirais qu'on va se retrouver avec beaucoup beaucoup de points positifs sur ce produit là vu que ça appartient aussi à tout l'écosystème de Xiaomi si tu veux ça me surprend pas qu'on va se retrouver vraiment avec je dirais un très bon produit des matériaux je trouve plutôt de bonne qualité après ce qui peut manquer c'est peut-être un peu plus d'accessoires je dirais forcément le socle mural à améliorer éventuellement et peut-être pourquoi pas avoir ce système de borne magnétique sur la batterie voilà ça ça peut être une bonne chose comme ça tu as juste à le clipser après ça c'est pas forcément déjà le plus important mais peut-être avoir juste un petit réservoir de saleté un peu plus volumineux après ça dépend parce que par exemple moi vu que j'ai mon aspirateur robot pour ce que j'en fais bah voilà je le vide peut-être une fois tous les deux semaines deux semaines et demie voilà c'est à peu près sa capacité avec mon utilisation bien entendu après en point positif bah c'est super intéressant parce qu'on va se retrouver avec un petit produit très très léger vraiment super léger donc ça c'est vraiment bien une batterie amovible ohlala ça fait du bien de voir enfin des constructeurs et tout de proposer une batterie amovible et surtout de bonne qualité parce que là je vois que ça slide et tout bien la batterie elle a l'air vraiment en tout cas ici en bon état et je dirais avec des matières voilà ça a l'air vraiment de bonne qualité sur le long terme donc ça c'est très important pas comme ce que j'ai pu te présenter il y a un petit moment avec batterie amovible pas terrible là c'est vraiment bien on va voir aussi cet écran et d'ailleurs l'écran où tu vas voir directement l'information sur l'écran avec le niveau de batterie restant par exemple ici on va se retrouver avec 50% et bien restant et ça je trouve que c'est super bien parce que il y a beaucoup d'aspirateurs balais où ils vont mettre pas forcément le nombre de pourcentage exact mais une sorte de petite jauge et c'est quelque chose de bête mais ça je trouve que c'est beaucoup plus agréable comme je t'ai dit aussi la gâchette elle est très très légère donc ça c'est une bonne chose et le mode régulateur forcément le mode régulateur et puis la possibilité hop directement depuis l'écran voilà simplement de pouvoir et bien changer la vitesse en tout cas la puissance d'aspiration j'ai ouais non franchement je dirais moi comme ça sans regarder le prix j'aurais dit 300 350 euros un peu près et au final on se retrouve sur un produit à 150 200 euros donc carrément si jamais ils arrivent à améliorer tous les petits points que j'ai cité waouh ils vont cartonner de ouf bon merci tous les gens merci mettre un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue avec mes vidéos parce que tu vas kiffer c'est parti